Aujourd'hui, nous allons parler des drones utilisés dans la guerre russo-ukrainienne. C'est le premier volet de plusieurs vidéos. La liste des drones est non exhaustive et les caractéristiques se basent sur ce qui est trouvable en source ouverte. Certains systèmes ne peuvent pas être traités actuellement par manque d'informations. Il faut aussi garder en tête que la plupart des drones utilisés actuellement sont des drones civils utilisés à des fins militaires. Le Bayraktar TB2 est un drone de conception turc utilisé par l'Ukraine. Son vol inaugural se fait en 2014. Il est commandé de l'ordre de 50 à 60 exemplaires par l'Ukraine dès 2019 et voit sa première utilisation opérationnelle dans le Donbass en 2021. C'est un drone mâle pour moyenne altitude et longue endurance. Il effectue des missions de renseignement et de frappe au sol. C'est une monocoque faite de composites légers avec entre autres des plastiques, de l'aluminium et de la fibre de carbone. Il mesure 2,2 mètres de hauteur, 6,5 mètres de long et une envergure de 12 mètres. Il a une masse de 700 kg avec 150 kg de charge utile. Il est propulsé depuis 2018 par un moteur turbodiesel turc de 100 chevaux alimentant une hélice à double pâle permettant de voler entre 120 et un peu plus de 220 km heure. Les records de ce système selon le site du constructeur sont de 27 heures d'autonomie et environ 8,2 km d'altitude. Il dispose de moyens de communication au-delà de la ligne de vue lui permettant un rayon d'action global de 150 km. Il dispose aussi d'une triple redondance dans ses systèmes lui fournissant une certaine résistance. Il a la capacité d'automatiser les atterrissages, décollages et vols. Il est contrôlé par une unité de contrôle terrestre mobile permettant de transférer le contrôle de l'aéronef à une autre station. Il effectue ses missions ISR grâce à une boule composée de caméras en dessous de l'aéronef. Il peut avoir des caméras infrarouges, désignateurs et télémètres laser. Il a 4 points d'emport. Il peut utiliser les munitions guidées MAM-L et MAM-C conçues par Rokestan. La MAM-L pour munitions micro-légères est une munition guidée par laser d'environ 22 kg pour une portée d'une quinzaine de kilomètres. Elle peut avoir une charge pénétrante comme à fragmentation. La MAM-C pour munitions micro-compactes est elle aussi une munition guidée par laser. Elle pèse environ 6,5 kg avec une charge à fragmentation. On comprend donc son utilisation contre la défense aérienne russe occasionnant par la dangerosité des missions plusieurs pertes. Il aurait aussi servi à leurrer le croiseur Moskova et serait donc impliqué dans sa perte. Le succès du système réside aussi dans son prix compétitif d'environ 5 millions de dollars l'unité. Il faut cependant préciser qu'il s'achète en plusieurs exemplaires avec aussi plusieurs autres systèmes, notamment les stations de contrôle qui sont plus chères, de l'ordre d'une dizaine à quinzaine de millions de dollars. Il est activement utilisé par les Ukrainiens qui s'en servent aussi et à présent surtout en mer Noire. Il a aussi été utilisé par la Turquie contre les Kurdes, par l'Azerbaïdjan contre l'Arménie et aussi en Libye. L'UJ-22 est un aéronef sans pilote conçu par Ukrajet et mis en service en 2020 en Ukraine. Il a une masse maximale au décollage d'environ 85 kg avec une envergure de 4,6 mètres pour une longueur de 3,3 mètres. Il est motorisé par un moteur essence de temps lui conférant des vitesses allant de 90 à 160 km heure pour des altitudes de vol entre 50 et 6000 mètres. Il a une distance franchissable d'au moins 800 km pour une endurance d'environ 7 heures. Il peut être contrôlé manuellement à maximum 100 km de la station de contrôle. Au-delà, la navigation est automatique grâce à une centrale inertielle et GPS. Il a une charge utile de 20 kg. Il peut embarquer tout type d'équipement ISR performant. Il peut aussi embarquer des armements. La mise en œuvre de ce système se fait par au moins 2 personnes et de manière optimale par 4. En effet, en pilotage manuel, il y a un pilote et un opérateur de système. Mais surtout, il est entièrement démontable. L'aéronef est monté en une dizaine de minutes et la préparation en environ 5 minutes. C'est donc un système très flexible, plus flexible que présenté médiatiquement puisqu'il s'est distingué en réalisant des attaques suicides contre des infrastructures russes, notamment autour de Moscou. L'ASU-1 Valkyria est un petit drone d'observation et de reconnaissance. Il est conçu par Aviation System of Ukraine avec un premier vol en 2017. C'est un drone bon marché en forme d'aile volante en fibre de carbone et composite flexible. Il a une envergure de 160 cm avec une masse au décollage d'environ 3,5 kg. Son décollage se fait à la main ou grâce à un élastique. Il possède un moteur électrique lui conférant avec ses dimensions d'une grande discrétion. Il vole typiquement entre 30 et 200 mètres d'altitude avec une vitesse de 60 km heure. Il a une autonomie de 120 minutes et de 35 km de rayon d'action. Il se pose sur le ventre sans dommage. La liaison de données est cryptée. Elle est assurée par un mât de 6 mètres facilement déployable. Le drone suit un itinéraire préalablement donné, mais ses optiques sont utilisables par la console de commande. Sa force réside en sa discrétion et ses optiques. Il peut en porter sur un support stabilisé une caméra 4K avec grossissement x10, bien une caméra infrarouge. C'est donc un outil idéal pour effectuer des observations à bas échelons en environnement hostile. Nous allons à présent passer au drone russe. Le Fort Post R est une version locale russe copiée du Searcher de conception israélienne. Il est réceptionné en Russie dès 2020 pour une production totale d'environ 35 engins. C'est un drone de surveillance dont on a peu d'informations. Il serait aux dimensions du Searcher 2 qui a une envergure de 8,55 mètres pour une longueur de 5,85 mètres et une hauteur de 1,25 mètres. Il pèse 450 kg avec une charge utile de 120 kg. Il est propulsé par une hélice à 3 pales motorisée par un moteur à piston de 47 chevaux. Il vole à une vitesse de 110 à 200 km heure pour une altitude maximale de 6100 mètres. Son rayon d'action est de 350 km pour une endurance de 20 heures. Sa capacité ISR réside en une boule vétronique rotative appritant des optiques et capteurs infrarouges. Sa version russe est modifiée avec des points d'emport permettant des missions de combat en emportant des bombes. Le Cronchat Orion est un drone mal russe. Moyenne altitude, longue endurance. Il se veut être l'équivalent du MQ-9 Reaper américain. L'Orion est mis en service officiellement en 2020 mais il a participé à des frappes en Syrie en 2019. Il mesure 16 mètres d'envergure, 2,5 mètres à 3 mètres de haut et 8 mètres de long pour une masse maximale d'une tonne pour un emport d'environ 200 kg. Il est propulsé par une hélice bipale alimentée par un moteur d'environ 115 chevaux. Le train d'atterrissage est escamotable. Sa vitesse serait de 120 à 200 km heure pour un rayon d'action de 1400 km, une endurance optimale de 24 heures et un plafond de 7500 mètres. Initialement, c'est un drone ISR donc de reconnaissance grâce à sa boule gyro stabilisée contenant des optiques et caméras infrarouges. Il bénéficierait du système GLONASS ainsi que de décollage et d'atterrissage automatique. Il a une capacité de combat grâce à ses points d'emport. Il peut mettre en œuvre divers types d'armement allant de la simple bombe au missile anti-char Cornet ou Vikr grâce à un télémètre et désignateur laser. Le drone serait vulnérable à la défense SOL-R en Ukraine. Il est donc moins utilisé et remplacé par des drones FPV moins chers dont la perte est moins dommageable. Par son caractère polyvalent, une version guerre électronique a été annoncée sans plus d'informations. Le Zala Lancet est une munition rodeuse russe avec une double paire d'ailes en croix en tandem reliée par un fuselage. Le Lancet 1 est la version légère tandis que la 3 est plus lourde. Il coûte entre 20 000 et 40 000 dollars et sa version initiale dépendait de composants européens remplacés par des composants domestiques ou importés d'ailleurs. Il est propulsé par une hélice bipale motorisée par un moteur électrique. Son décollage se fait à l'aide d'une catapulte. Il a un rayon d'action de 40 km et de 30 minutes d'autonomie dans sa version 1 et de 70 km et de 40 minutes dans sa version 3. Son rayon d'action est limité par le dispositif de contrôle à distance qui réduit en pratique le rayon d'action. Il ne peut être récupéré son autonomie passée, il s'autodétruit. Sa vitesse maximale en plongée est de 300 km heure, sa vitesse de croisière est de 80 à 100 km heure. Dans sa version 1, il peut emporter 1 kg d'explosifs contre 3 kg pour la version lourde. Certains appareils pourraient embarquer des charges jusqu'à 5 kg. Il peut être armé d'une simple charge explosive ou thermobarique ou bien d'une charge à tête creuse, d'où son efficacité contre les blindés. Par son autonomie et son guidage GPS ou électro-optique, il est souvent envoyé suite à un repérage par un autre drone, par exemple un Orlandis. Il est utilisé intensivement en Ukraine en tant que mine aérienne et a à son actif un très grand tableau de chasse, notamment dans les chars et artilleries occidentales. L'Orlandis est un drone ISR russe. Il est mis en service en 2011 avec un prix allant de 87 à 120 000 dollars en 2017. Il mesure 2 mètres de long, 3,1 mètres d'envergure. Sa masse maximale est de 16,5 kg, notamment avec l'ajout de 5 kg de petites bombes, ce qui dévite son utilisation primaire. Il est propulsé par un petit moteur monocylindre actionnant une hélice bipale. Sa vitesse est comprise entre 120 km heure pour la vitesse de croisière et 150 km heure pour la vitesse maximale. Il décolle grâce à une catapulte, il est récupéré grâce à un parachute. Il a une autonomie de 16 heures avec un plafond maximal de 5000 mètres. Son rayon d'action est limité à 110 km, mais il peut aller jusqu'à 600 km en pilotage autonome. Il dispose d'appareils photographiques, caméras et d'un capteur infrarouge. Il est décliné en plusieurs versions, certaines plus petites et d'autres plus grosses permettant d'augmenter la charge utile au détriment du rayon d'action et de l'endurance. Il existerait aussi une version guerre électronique. Le Shahid 136 iranien est une munition rodeuse en aile delta. Elle est produite localement sous le nom de Guéran II en Russie. Le drone mesure 3,5 mètres de longueur pour 2,5 mètres d'envergure. Il a une masse maximale de 240 kg, dont 40 kg d'explosifs. Sa vitesse est de 180 à 220 km heure et son rayon d'action opérationnellement prouvé est de plus de 1700 km, mais pourrait aller jusqu'à 2500 km. Sa structure est en composite et mousse de polymère. Son hélice bipale est motorisé par un moteur de 50 chevaux de temps refroidi par air faisant un bruit caractéristique de tondeuse à gazon. Il décolle grâce à un système de décollage assisté par fusée qui est largué par la suite. Il peut aussi décoller par d'autres manières tant qu'il dispose d'une vitesse minimale. Il dispose d'un guidage inertiel et ou par satellite lui permettant de toucher des cibles fixes en faisant des réajustements par satellite. L'ogive peut être explosive, thermobarique, à fragmentation, incendiaire ou bien carrément remplacée par une caméra pour de la reconnaissance. Dans sa dernière version, le GERAN 2 disposerait d'une ogive de 50 à 90 kg. Avec un prix unitaire d'une vingtaine de milliers de dollars, il est utilisé par centaines chaque mois en Ukraine. La polyvalence en fait un outil précieux pour frapper et saturer à un coût réduit les infrastructures. Ce drone est utilisé par la Russie, l'Iran et l'Irussi. Une version plus silencieuse avec turbo-réacteur serait développée. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous remercie du visionnage. N'hésitez pas à donner vos impressions en commentaire. On se retrouve pour la prochaine vidéo.